Alors, dans le précédent épisode, on a vu comment importer des données OSM, le bâti et le terrain, avec un plugin qui s'appelle BlenderJ. Pour le bâti, pas trop de problèmes, mais pour le terrain, on a vu qu'il utilisait le système SRTM, qui est disponible pour le monde entier, mais qui, ici, n'est pas très très précis. On va voir cette fois-ci comment utiliser les données plus précises que celles par défaut. Et pour ça, on va utiliser ce même plugin, BlenderJ, si vous ne savez pas comment l'installer, allez voir dans la vidéo précédente. Parce qu'on va se servir de l'option d'import de SHP, des fichiers SIG, et également d'une option de triangulation assez rapide et efficace, qu'on n'a pas forcément nativement dans Blender. Alors, pour ce tutoriel, je vais toujours utiliser la version portable 2.82A, même si, depuis, une nouvelle version de Blender est sortie, la 2.83.1, en LTS, ce qui veut dire que c'est une version stable. Mais bon, puisque j'ai déjà installé la version portable et le plugin dessus, on va rester là-dessus. OK. Pour commencer, il nous faut donc des courbes de niveau en format SHP. On va voir trois manières de le faire. Moi, je vais commencer par un premier fichier que j'ai déjà sur mon ordinateur. Je ne mettrai pas le lien dans la description. Si vous n'en avez pas, je vais vous montrer tout de suite après comment en télécharger sur les réseaux Internet mondial. Mais juste en petite introduction, on va ouvrir Blender, supprimer notre cube, voire même tout supprimer, aller dans l'onglet GIS et aller chercher l'import de SHP. Avant de cliquer sur Import, je voudrais vous montrer ce que ça donne dans QGIS. Alors donc oui, pour ce tutoriel, on va avoir besoin du logiciel QGIS, qui est également libre et open source, que vous trouverez sur Internet. Mais ce tutoriel n'est pas forcément un tuto sur comment faire du QGIS. Donc je vais essayer d'aller un peu vite. J'ai donc trois chap files avec des courbes de niveau. Des courbes de niveau tous les 25 mètres, tous les 5 mètres et tous les mètres. Je vais essayer de prendre la plus précise que j'ai, donc tous les mètres, et l'ouvrir dans QGIS pour voir ce que ça donne. Voilà, j'ai en gros les courbes de niveau de Nantes, de la ville de Nantes, tous les 1 mètre. Ce que je voulais voir avec vous, c'est que si je zoome sur ces courbes de niveau, elles ne sont pas d'une précision redoutable. Elles sont même assez moches, assez cassées. Vous voyez les angles assez cassés. Ce ne sont donc pas des courbes de niveau très très précises. Mais tant qu'on est dans QGIS, on va vérifier deux, trois trucs, notamment le système de projection de ces couches. Alors si vous ne savez pas ce qu'est un système de projection, je vous renvoie vers d'autres tutoriaux de QGIS. Ce n'est pas le but ici. Mais on va faire clic droit, propriété sur la couche, informations. Et ici, il m'indique le système de projection de la couche, qui est le Lambert 93, qui est le système de projection légale et officielle en France. On peut notamment aussi regarder l'emprise de la couche, voir ces numéros-là, 34, 88, 51, juste pour avoir une ordre de grandeur. On verra ça plus tard. Ok, donc cette couche n'est pas bien définie, mais je vais quand même essayer de faire quelque chose avec. Donc je vais retourner dans Blender. Je vais sélectionner ce même SHP, les courbes de niveau tous les 1 m. Et ici, une petite boîte de dialogue s'affiche, avec quelques options qu'on verra plus tard. Mais celle qui nous intéresse pour le moment, c'est le CRS, le système de projection. Donc CRS, ce n'est pas très joyeux, je vais plutôt le dire en français. SCR, pour système de coordonnées de référence. Et vous voyez ici, c'est en WGS84. WGS84, c'est le système de projection un peu mondial, utilisé notamment par Google, très proche du Mercator. Je vais donc cliquer sur la petite roue, ici, et voir les systèmes de projection qu'ils me proposent. Ils m'en proposent deux, mais il n'y a pas le Lambert93, celui que je cherchais. Donc je vais cliquer sur plus, cliquer sur rechercher, et ici, je vais taper Lambert, et faire OK. Il cherche, il cherche, il a trouvé le Lambert93, RGF93, c'est celui qui m'intéresse. Donc je vais choisir celui-là, faire OK. Et ici, je vais juste cliquer une nouvelle fois sur OK pour importer ma couche. Alors voilà, mes courbes de niveau sont importées dans Blender, et le système de projection, en quoi il m'intéresse ? Il m'intéresse notamment pour importer ma couche, non pas au point zéro, mais dans un vrai système de coordonnées. Si j'ouvre le N panel, là sur le côté, en tapant N au clavier, ou en cliquant sur la petite flèche, ici, il m'indique que mon fichier importé est à 34, 94, 96. Ça, c'est les gros chiffres que je vous disais de noter tout à l'heure sur l'emprise de la couche, donc UGIS. Donc là, je suis bien dans l'espace Lambert93. Ça veut dire que si je réexporte cette couche en SHP, comme c'est disponible ici, exporte en SHP, je vais pouvoir la réintégrer dans un système de SIG. OK, sauf que ça, c'est pas hyper pratique. Flender n'est pas un logiciel de SIG. Si je veux importer mon modèle au point zéro de mon fichier, soit, évidemment, je pourrais venir changer ces données-là en remettant tout à zéro, et en tapant sur le supr de mon pavé numérique pour venir zoomer sur la sélection, ici, je me retrouve bien sur le point zéro de mon fichier, mais je peux faire ça automatiquement. Je vais supprimer mon fichier, le réimporter, SHP, et si je veux l'importer au niveau zéro, j'ai juste à supprimer le géoréférencement de ma scène en cliquant là, ici, sur la petite croix. Et là, en faisant OK, il atterrit directement au centre de ma scène. Alors, tant qu'on en est là, et si vous avez fait un peu de SIG, je voudrais vous montrer un tout petit truc. si je supprime mon fichier et que je le réimporte, que je resupprime son système de coordonnées et que je choisis un autre système de coordonnées, comme le webmercator, par exemple, on voit que la forme de mes coordonnées de niveau et mes contours de la commune de Nantes sont strictement identiques. Tout ça pour dire que ce plugin n'est pas vraiment un logiciel de SIG en lui-même, très performant. il ne gère pas la reprojection des couches à la volée. On peut aller voir ça vite fait dans QGIS si vous voulez. Ici, c'est une projection Lambert 93, la même qu'on vient de voir dans Blender. Si je vais dans les propriétés de mon projet et que je me mets en WGS 84, vous voyez, QGIS ici a géré la déformation du système de projection sans pourtant modifier mon fichier de base. Mon fichier de base est toujours une couche en Lambert 93. C'est ce qu'on appelle la reprojection à la volée. Les systèmes de SIG sont capables, comme ça, d'adapter une couche au système de projection du projet. Juste un petit truc, quand même, pour essayer. Cette couche SHP, je vais venir la réenregistrer. Donc, clic droit, exporter, sauvegarder une entité sous. Cette couche, je vais l'appeler Nantes WGS 84. Et ici, je vais lui demander de convertir cette couche en WGS 84, le système de projection 4326. Celui dont on parlait tout à l'heure, le système de projection mondiale, on va dire. Là, je clique sur OK. J'ai donc une nouvelle couche que je pourrais encore pour la démo afficher en Lambert. On se retrouve encore une fois avec la même chose que tout à l'heure dans Blender, sauf que cette couche-ci, maintenant, est une couche en WGS 84. Juste pour vous montrer que si on réimporte cette couche dans Blender, je vais supprimer celle-là, Import Chef File, Nantes WGS 84. Comme tout à l'heure, je supprime le système de géoréférencement. Et là, je vais choisir WGS 84. OK. Donc ici, je suis bien sur le look, sur l'aspect, sur la reprojection d'une couche en WGS 84 et non pas en Lambert. Alors ça, c'est assez important parce que vous allez voir, on va télécharger des fichiers sur Internet, des courbes de niveau, des MNT, on verra ce que c'est. Mais certains sont en WGS 84, ce qui, pour nous, petits Français, des fois, donne un aspect un peu chelou. Ici, ce n'est pas l'aspect de Nantes qu'on a l'habitude de voir. Donc, il faudra bien faire attention au système de projection de nos couches dans QGIS. Voilà, j'espère que je n'ai pas perdu la moitié de l'auditoire. Et oui, truc important aussi, c'est que je vous ai promis une modélisation d'un terrain en 3D. Ici, on est bien. Oups. Ah oui, encore petite précision. Ici, je suis sur ma couche. J'essaye de zoomer et plus je zoome, plus elle disparaît. C'est parce qu'on a importé ici un fichier assez géant, faisons plusieurs kilomètres. Oups, là non, c'est faux, mais je vous expliquerai après pourquoi. Et quand je viens zoomer, ma scène disparaît. C'est ce qu'on appelle le camera clipping, le coupage de caméra. Je ne sais pas comment c'est traduit en français. Mais ce truc-là, on va pouvoir venir le modifier toujours dans le nPanel, dans View. Et on va dire à Blender de couper notre scène à partir de 0 m. Donc lui, il s'ajuste à la valeur minimum qui est de 0,00001. Et ici, maintenant, je peux venir zoomer sans que la caméra ne coupe mon plan. Ok, j'en étais où ? J'en étais à dire que ici, mes courbes de niveau sont toutes plates. Bon, je sais que Nantes n'est pas très pentue, mais si je regarde dans le nPanel dans l'onglet Item, j'ai 0 de différence dans les aides, donc 0 données altimétriques. Alors là, on pourrait très bien mettre ces courbes en volume, mais je voulais vous montrer ça sur un autre exemple, un exemple qu'on trouve sur Internet, comme ça, vous pourrez essayer en même temps que moi en regardant cette vidéo. Donc, pour faire ça, on va aller dans Google, on va taper datagouv.fr et on va aller sur le site des données du gouvernement et on va taper courbes de niveau. On va s'apercevoir qu'ici, il y a plein de jeux de données, plusieurs pages de jeux de données, mais tous ces fichiers sont un peu nuls. Bon, pas tout à fait nuls, mais en vrai, par exemple, le deuxième, ce n'est que les courbes de niveau de la métropole Le Havre. Le premier de jeux de données est assez intéressant, il est assez énorme, je crois qu'il fait 500 mégas. Ce sont toutes les courbes de niveau de la Bretagne, mais bon, Nantes n'est pas en Bretagne depuis le Maréchal Pétain. Donc, on ne va pas s'intéresser à Nantes, on va s'intéresser à la métropole lilloise qui a un jeu de données assez cool. Et donc, pour le retrouver, soit on le cherche à la main, soit on va taper MEL. Oups, on va taper courbes de niveau 100x MEL pour avoir ici les courbes de niveau de tous les deux mètres de la métropole lilloise. On s'apercevra ici que le fichier SHP, celui qui nous intéresse, n'est pas disponible ou en tout cas pas au moment où je fais ce tutoriel. On va donc utiliser le fichier GeoJSON qui est tout aussi bien, voire même mieux. On s'apercevra au passage que 5 personnes ont téléchargé ce fichier, dont moi, au moins une ou deux fois. Donc, vous voyez que même si ces données sont disponibles, elles n'intéressent pas grand monde. Ok, on va donc cliquer sur télécharger. Et voilà, on se retrouve avec un fichier GeoJSON de 124 mégas, donc un assez gros fichier, qu'on va encore une fois ouvrir dans QGIS. Voilà, je fais un tout petit peu de tri par rapport à tout à l'heure. et on voit donc s'afficher les courbes de niveau plutôt bien définies de toute la métropole lilloise, plus ou moins rapidement selon les ordinateurs. Et plutôt que de prendre tout ce fichier et de l'importer dans Blender, je vais m'intéresser à un seul site, par exemple, le parc de la Citadelle dans le Vieux-Lille. Et on va venir extraire un tout petit bout de ces courbes de niveau. Donc encore une fois, ce n'est pas un cours de QGIS, je vais aller assez vite. On va aller dans GDAL, GeoTratement Vecteur, et on va sélectionner cette opération-là, Découper les vecteurs selon une emprise. Ici, on va cliquer ici et sélectionner une emprise depuis le canevas. Et avec la souris, on va cliquer glisser sur une zone qui nous intéresse. Cette zone a été convertie ici en coordonnées. Je n'ai plus qu'à faire Exécuter et attendre que l'algorithme découpe mes courbes de niveau tranquillement. Voilà, c'est fait. Maintenant, je peux fermer cette fenêtre et je me retrouve avec les courbes de niveau de la Citadelle et un peu autour. On peut zoomer un petit peu dessus. Vous voyez, elles sont assez bien définies, assez belles et somme toute assez précises. Donc ça, c'est super. Comme tout à l'heure, je vais regarder un tout petit truc. Cette couche ou la couche de base, je vais aller vérifier son système de projection et cette couche était en WGS84. Pour la couche que je viens de découper, je vais venir la réenregistrer ou du moins l'exporter en WGS84. Ça ne va pas marcher, mais je vais vous montrer pourquoi. Ou en tout cas, je vais vous montrer que ça ne marche pas. Je vais donc l'appeler l'île WGS84, l'enregistrer en SHP et cliquer sur OK. Voilà, j'aurais pu cliquer sur enregistrer la couche temporaire, mais bon, je vais plutôt la supprimer. OK. J'ai donc l'île en WGS84. Je vais retourner dans Blender, supprimer Nantes et importer cette couche. L'île WGS84. Avant de regarder la mise en volume, je vais faire comme tout à l'heure, supprimer la géoloc et choisir le système de projection de ma couche. Faire OK, juste pour voir ce qui se passe. Et là, je me retrouve comme tout à l'heure avec Nantes, avec un minuscule, un minuscule site de quelques centimètres sur lequel je ne peux pas m'approcher non plus, toujours pareil. Voilà, mais si je remets le clipping à zéro, je me retrouve avec une couche et comme je vous disais tout à l'heure, avec un format un peu bizarre par rapport à ce qu'on voyait dans QGIS. Vous voyez le pentagone, 1, 2, 3, 4, 5, oui, pentagone, n'est pas tout à fait régulier et a l'air un peu aplati. Mais bon, ça marche à peu près. Toujours pas de hauteur, on va venir régler ça. Je supprime et je recommence. Et là, pour régler la hauteur, je vais lui dire d'aller chercher l'élévation non pas dans la géométrie, puisque mon SHP est plat, on vient de le voir, mais d'aller le chercher dans un des champs de ma couche de QGIS. Si je regarde vite fait dans ma couche de QGIS, clique droit, ouvrir la table attributaire, chacune des lignes ou polylignes ou courbes de mon dessin a une donnée d'élévation. Donc tous les mètres, un chiffre rond, la ligne numéro 1 qui est celle en jaune ici, a une valeur d'élévation de plus 20 par rapport au niveau de la mer. OK, donc dans Blender, je vais lui dire d'aller chercher ce champ d'élévation qui n'est pas le champ FID, qui n'est pas non plus Object ID ni Géopoint, qui est donc cette couche élévation. Comme tout à l'heure, je supprime les coordonnées pour rester au centre de ma scène et je choisis WGS84. OK. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe un truc vraiment tout chelou. J'ai l'impression que rien n'a été importé, mais en fait, si. Voyez, si vous avez un bon écran ou si vous regardez cette vidéo en Full HD, on voit quelques tout petits points jaunes. Je vais aller voir dans le N Panel ce qui se passe. En fait, mon fichier a été importé avec un dénivelé de 16 mètres entre le point bas et le point haut. Super. Par contre, en X et en Y, je ne suis pas du tout dans les bonnes valeurs. Je pourrais faire une remise à l'échelle en X et en Y pour élargir un peu mon dessin. Je vais faire S pour scale, X pour bloquer l'axe des X et taper 1000, par exemple. Je commence à voir des lignes qui apparaissent. Je vais faire la même chose en Y. S, Y, 1000. Et là, je commence à voir ma citadelle, mais je pense qu'il manque encore un rapport de 10. Voilà, là, je commence à voir un truc à peu près correct. Peut-être encore un peu fort, mais de toute façon, j'ai refait une mise à l'échelle tout à fait arbitraire juste pour dire voilà, ici, il y a un petit bug et je ne sais pas trop pourquoi. Je sais juste que ma couche Lille WGS84, je vais la réenregistrer en faisant clic droit Export, sauvegarde des sous, non pas en WGS84, mais en Lambert93 comme le premier fichier que j'avais. Je vais l'appeler Lille Lambert et dans Blender, je vais donc supprimer ça, je vais réimporter ce fichier en Lambert, choisir l'élévation avec le champ élévation et supprimer le géoréférencement de ma scène, puis choisir le système de projection Lambert93, OK. Et voilà, j'ai donc un site de 3 km par 2,5 km sur 16 mètres de dénivelé entre le point le plus haut et le point le plus bas et j'ai donc mon site en 3D. Mais ce ne sont que des courbes, ce ne sont pas des surfaces et en vrai, je pense que c'est assez dur d'en faire des surfaces, je veux dire nativement avec les outils de Blender. Ou alors, ce serait assez laborieux. Vous voyez, il y a plein de courbes qui ne sont pas fermées, etc. Par contre, BlenderGIS a une autre commande, un autre menu qui se situe dans Mesh et ici, on a quelques options intéressantes. Bon, Voronoi ici ne va pas trop nous intéresser, mais Delaunay va nous permettre de créer un diagramme de Delaunay en surface, en surface pleine, je veux dire, en réalisant pour nous une TIN. Une TIN, c'est un système de triangulation de réseau irrégulier. Je clique ici et bingo, je me retrouve avec mon terrain en 3D. Je pourrais, par exemple, désafficher mes courbes de niveau et j'ai quelque chose d'assez précis. Voilà, on voit encore les petits carrés ou du moins, pardon, les petits triangles. Si j'affiche le wireframe, je vois bien ici tous les petits triangles. J'ai plus qu'à faire clic droit à lisser les surfaces pour avoir quelque chose d'un peu plus mou et je peux, si j'ai vraiment envie, ajouter un modificateur de subdivision en y allant molo-molo parce que ici, j'ai déjà pas mal de faces dans ma scène. Je peux regarder en bas, j'en ai presque 100 000. Bon, j'aurais pas dû faire ça, ça rame. On va attendre deux minutes. Voilà, donc ici, j'ai rajouté un niveau de subdivision et deux en rendu en 4 moules Clark pour avoir quelque chose de bien lisse. OK. C'est à peu près la fin de ce tutoriel. Je voulais juste montrer un autre exemple si on veut reprendre par exemple l'exemple de Nantes et du terrain qu'on avait importé dans le dernier tutoriel. Le problème ici, c'est que ni sur le site de DataGouv, ni sur le site de GeoDataGouv, qui de toute façon sont les mêmes jeux de données, ni sur le site d'OpenDataNantes, on ne trouve les courbes de niveau. Et c'est pas grave parce qu'on trouve quand même un truc qui s'appelle le MNT, Modélisation Numérique de Terrain, je crois. Modèle numérique, pardon, de terrain. Et ce fichier-là, je vais essayer de vous montrer assez vite. Voilà. Est un fichier avec 2 millions de points qui sont géoréférencés et dont l'altimétrie est renseignée. Donc sur chacun des points, j'ai son altitude très exacte, au millimètre presque. Ok, mais je ne vais pas télécharger ces 2 millions de points pour raccourcir les temps de chargement mais aussi pour ne pas faire trop mal à mon ordinateur et à Blender. Je vais juste prendre la petite partie là qu'on avait regardé dans le dernier tutoriel sur la Butte-Sainte-Anne, là où il y a un peu de relief dans le centre-ville de Nantes. Donc pareil, ici, ce n'est pas un tutoriel sur l'utilisation des plateformes Open Data mais vite fait, on va juste cliquer ici sur dessiner un rectangle et je vais filtrer ma recherche. Je n'ai plus que 18 000 points. J'ai fait un sacré tri et je vais aller dans Export et dans Export, soit je clique sur télécharger le jeu complet, donc les 2 millions de points, soit je clique sur télécharger seulement les 18 000 points. Je pourrais, pareil, le télécharger en SHP qui est un format assez limité, en vrai. Vous voyez que, par exemple, ici sur la plateforme, on ne peut télécharger que des fichiers avec 50 000 enregistrements, ce qui, ici, pourrait passer. Mais, comme tout à l'heure, je vais plutôt le télécharger en GeoJSON. J'ai donc un fichier de 600 mégas si je télécharge l'entièreté de la métropole ou un fichier de 5 mégas quand je viens opérer le filtre sur la butinthane. Et donc, si j'ouvre, encore une fois, ce fichier dans QGIS, voilà, je me retrouve avec cette grille de points bien alignée sur le système Lambert 93. Pour la petite blague, si je me mets en WGS 84, vous voyez la différence, il y a un petit angle. Donc, je vais bien rester en Lambert 93. Même si, donc, ma grille est alignée, mais mon cadrage n'est pas tout à fait droit parce que l'outil d'exportation d'Open Data Nantes, là, lui, devait être en WGS 84. Bref. Donc, ce fichier-là en GeoJSON, je vais le réenregistrer comme tout à l'heure en shapefile. ne pas faire la même bêtise que tout à l'heure, directement le mettre en Lambert. Et ce fichier-là, pareil que tout à l'heure, l'ouvrir dans Blender. Je vais supprimer l'île. Bon, je n'ai pas regardé quel champ contenait une hauteur, mais a priori, dans les quatre champs qui me sont proposés, Alti me paraît le plus indiqué. et je vais supprimer encore une fois le système de géoréférencement et choisir Lambert. Je me retrouve donc avec je ne sais pas combien de points, presque invisibles. Mais là, pareil, j'ai juste à sélectionner mon nuage de points et aller chercher dans Mesh de Loney une triangulation, la passer en Smooth. Et voilà, je commence à avoir un terrain plutôt bien défini. J'aurais pu prendre un peu plus large pour voir un peu mieux. Mais on voit très bien la but de Sainte-Anne, l'île de Nantes, la Loire, ou du moins un bout de l'île de Nantes et un morceau de la Loire. Voilà, donc là, ici, on n'a que le terrain. Si on voulait, par exemple, la vue aérienne, eh bien, il faudrait dans Cugis exporter seulement la partie qui est sous mes points et faire un mapping rapide. n'a que le terrain. Sous-titrage